Mesdames et messieurs, chers consorts, chers confrères, bienvenue au jour de la télévisée du SNAB. Le ministère de la Santé, la Population et la Réforme Hospitalière vient de diffuser un communiqué sur l'évolution en chiffre du Covid-19 pour ce dimanche 5 avril. Le nombre de personnes atteintes passe à 1320, soit une augmentation de 69 cas en 24 heures. Malheureusement, nous enregistrons 22 décès, ce qui porte le nombre de décès à 152 décès. Pour nous accompagner, nous recevons M. Belombrie Mesoud, président du syndicat national algérien des pharmaciens d'officier. M. Belombrie, marahbabi. Bonjour, Amine et toute l'équipe à l'Hermdan, il y a beaucoup qui sont en train de nous suivre. Bonjour tout le monde. M. Belombrie, hier samedi, le Premier ministre a annoncé l'extension du confinement parcelle à toutes les wilayahs du pays, avec la particularité d'étendre les horaires de confinement de 15h jusqu'à 7h le lendemain matin pour neuf wilayahs et le maintien de la wilayah de Brida en confinement total. Les officiers sont exclus de ces dispositions. Quel impact vont avoir ces dispositions sur les horaires de travail des officiers ? Déjà, les officiers ont été impactés lourdement depuis le début du confinement, même s'il a été partiel. Je pense que ces dernières mesures ne vont pas impacter davantage les officiers, mais quand même elles sont touchées parce qu'il y avait un bon nombre de pharmacies dans toutes ces wilayahs qui ont été confinées ou bien partiellement ou bien totalement comme l'Ida, qui se plaignaient quand même d'une chute très importante du chiffre d'affaires. On parle de 40 à 60 % de chute. Ça impacte négativement l'économie de l'officine, ajoutant à ça la difficulté du personnel officinal qui ne peut plus se déplacer facilement. Je rappelle juste à mes confrères que le déplacement au niveau du seul wilayah est régi par la présentation du cap professionnel. Ça n'a pas besoin d'autorisation. Une wilayah ou une autre, on a besoin d'une autorisation. Malgré son signal de difficulté, à Tipaza, à Constantin, à chaque fois nous invitons le bureau du wilayah pour que ces difficultés soient de l'eau. Et pour les horaires de travail, est-ce qu'il y aura des changements ? Les horaires de travail, nous préférons gérer ça au cas par cas. Selon les wilayah, nous demandons au bureau du wilayah de voir en fonction des conditions locales et dans le cadre de la commission locale avec l'Ordre et la PSP, ainsi que le SNAPO, de gérer les questions en fonction des conditions locales sur le plan du mouvement des populations. Est-ce qu'il y a des clients ? Il n'y a pas de malades qui se présentent au niveau des officines ? En fonction de la disponibilité de ces officines, parce qu'il y a des officines qui aiment et qui souhaitent réduire leur temps de travail et qui ne peuvent pas travailler toute la journée durant des horaires prolongés avec un manque de personnel ou bien avec le pharmacien tout seul, dans beaucoup de cas. Avec cette situation, M. Bélombry, bon nombre de pharmaciens manquent de moyens de protection, de masques, de bavettes, de gel hydroalcoolique. Quelle est la situation actuelle sur le terrain ? Je parlerai directement des masques et de la dotation qui a été libérée vendredi, samedi et aujourd'hui au niveau de la PCH au profit des professionnels de santé installés à titre privé. Donc, pharmaciens et médecins libéraux, y compris les laboratoires d'analyse, nous sommes depuis jeudi après-midi en train de gérer cette situation avec nos amis de l'UNOP, de l'ATFA et du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. On a tenu hier une réunion d'urgence, hier matin, samedi, donc afin de coordonner nos efforts. Nous avons priorisé deux wilayas, à savoir Blida, qui est très touché par cette épidémie et à l'ATG. Aujourd'hui même, on a eu lieu deux réunions des comités locaux pour organiser la distribution de cette dotation aux pharmaciens, à tous les pharmaciens de chaque wilayas et aux médecins libéraux. Donc, je tiens… Et le dossier de cette dotation ? Je tiens juste à rassurer mes confrères et mes consoeurs pharmaciens que le SNAPO insiste que cette dotation profite à tout le monde, tous les pharmaciens d'officine au sein des wilayas, et on va aller graduellement, donc, afin d'organiser cette distribution. On vient juste d'informer par nos amis de Blida, qui sont sortis donc de la DSP, ils ont organisé le travail. Les grossistes, à travers l'ATFA, ils ont donné consigne à ce qu'aucune distribution n'ait lieu sur le terrain, jusqu'à ce que ce comité national de coordination donne les consignes sur le rythme à suivre et la procédure à suivre localement au niveau de chaque wilayas. Et la dotation, elle est de combien ? Il y a 140 000 masques qui ont été attribués par le ministère de la Santé pour les professionnels exerçant un titre privé, libéral. Ce n'est pas suffisant, mais nous essayons de gérer ça du mieux qu'on peut avec nos partenaires, donc les grossistes. Il faut savoir qu'il y a 15 grossistes qui ont été désignés par l'ATFA. Ils ont pratiquement tous procédé à l'enlèvement des quotas auprès de la PCH. Et je pense qu'à partir de demain lundi, on pourra commencer la distribution prioritairement à Blida et à Algiers. Et puis, on va élargir vers les autres milagres. Très bien. Un premier arrivage de la commande passée par la PCH vient d'être réceptionné, équivalent à 8,5 millions masques chirurgicaux à trois plis et 100 000 masques à FFP2. En déplacement à l'aéroport Hawarib-Bungdien, le premier ministre a annoncé que c'est la première partie d'une commande de 100 millions de masques. Cette quantité, elle est destinée à qui ? Bon, prioritaire, il faut dire que ça sera stocké au niveau de la PCH. C'est une commande de la PCH, c'est une commande de l'État. Ça fait toujours partie des stocks de sécurité de l'État pour gérer cette crise. J'ai été agréablement surpris par l'annonce faite par le premier ministre qui a dit que ces masques seront donc destinés aux hôpitaux et aux pharmacies. Donc, on n'a pas encore plus de détails. Il a assuré que prochainement, il n'y aura pas de pénurie par rapport à ce dispositif. Donc, on attend plus d'informations du moment qu'il y a d'autres arrivages qui sont annoncés, notamment le 12 avril, etc. Nous espérons qu'il n'y aura plus de crise par rapport à ce dispositif. Je tiens juste à saluer nos amis de BJAIA qui ont pris l'initiative de confectionner des bavards en orme, et je dis bien en orme, qu'ils en ont fait déjà 3 000, qu'ils attendent 5 000 autres et qu'ils sont contraints de les distribuer aux pharmaciens d'office. Nous comptons coordonner dans le cadre de l'activité du Bureau national avec le Bureau de BJAIA comment on va procéder à la répartition de ces masques. Très bien. Merci, M. Boulet-Bellombré, de nous avoir accompagnés et pour tous ces éclaircissements. Merci. Merci à vous.